excusez moi et j'ai presque atteint les 100% de mon coeur d'azeroth je sais pas si on va atteindre un niveau 81 ou si ça s'arrêtera là je vous avouerais que j'aimerais bien continuer à monter encore le coeur d'azeroth parce que c'est assez facile à faire en fait en vrai toc 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 hauteur du crépuscule on va passer en grimoire pour ça hop par là ce sont les portails et de cataclysme moi alors non hauteur du crépuscule c'est là de mémoire j'ai un doute oui c'est ça alors ici il y a un vulpérin ici oui parce que maintenant on peut jouer des vulpérins j'aimerais bien à vrai dire j'aimerais bien me faire ça en personnage ça peut être plutôt drôle de se faire un vulpérin tac 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 dans les hautes terres attendez par contre il y a des quêtes je l'ai un flammé à mettre sur l'exterme bon non 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 je vous avouerai pas être très très fan de cette zone l'hôtel et crépuscule déjà parce que la plupart des mobs sont buggés c'est vrai qu'il est draconique ici aussi salutation c'est en anglais j'ai pas m'embêter à traduire ok cela ne ressemble guère à oui d'accord j'ai pas vu qui c'était c'est c'est qu'elle est grosse cela ne ressemble guère à alex tarza de nous laisser si longtemps sans nouvelles surtout lorsque l'essence même de sa puissance des voies des vols draconiques se manifeste dans le monde nous devons nous lancer à la recherche de la lieuse de vie pendant que nos ailes nous parlons que nos alliés pardon s'occupe des blessés le temps presse nous partons pour la redoute de vermilons près dès que vous êtes prêt parler car les autres pour voler jusqu'à la redoute de vermilons trouver astazara et découvrez la nature de la menace n'oubliez pas votre devoir envers azéro témois d'un doute l'ordre de vermilons c'est les gens ça aux instances waouh ok à l'extraza est encerclé vous devez la rejoindre je dois m'approcher votre arrivée providentiel il est temps de mater ces abominations je suis hors de porte oh c'est bon un trait de l'ombre celui fait 50% point de vie ou sympa ça mais c'est quoi ce truc d'accord c'est le vide c'est des élémentaires de vide donc on est encore sur tout l'arc de du rêve tout ça j'aime quand ça se passe comme ça ok question bête ouh eh non je peux pas voler mais je peux utiliser les montures quand même cette bataille n'est pas terminée je le sens leur chef approche j'ai réussi à les empêcher de prendre le contrôle de la redoute mais je crains que ce ne soit que le début de leur assaut je resterai à vos côtés quand il arrive lieuse de vie ne perds le font-ils à mes enfants Lieuse de vie, abandonnez-vous aux murmures, rejoignez-nous, et vous exercerez une puissance sans commune mesure. Jamais ! Alexstrasa et moi nous chargeons de Vexiona. Faites tout votre possible pour libérer les prisonniers. Ok. L'avenir des vols draconiques repose sur l'unité. Vous finirez par vous rendre à l'évidence, ma sœur. Nous ne sommes pas sœurs. Oula ! D'accord, c'est une sombre histoire de famille, visiblement. Pour changer d'un World of Warcraft. Est-ce que par là, il y a encore une prisonnière ? Non. Là-bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un raid dans ce genre-là. Le dernier, c'était à Légion. Bon, 3 sur 5. J'en ai vu un autre là-bas. Oh bah ! Un trait de l'ombre, d'accord, ok. En gros, je peux les tuer quasiment presque en un trait de l'ombre. Donc ça va. En termes de menaces, on a vu pire. On a vu les tirs que tu perds, mais... ... ... ... Elle s'enfuit ! Vite ! Nous devons la rattraper ! Pourquoi résister, ma sœur ? Ne voyez-vous pas quel grand destin attend les nôtres ? Je crois que ça a bugué. Je crois que ça a bugué parce que je n'ai pas pu monter sur lui. Oups ! Comment dire ? C'est la merde, capitaine ! Je suis obligé de m'y rendre à pattes. Sauf qu'il y a des élites partout. J'aurais dû activer ma pierre de... Ah ! Puis je suis en instance ! Ils ne vont pas perdre l'agro ! Finissons-en ! Je suis en instance jamais perdront l'agro. Je suis en train de... de me taper tout le... Je suis en train de tous les attirer. Je suis sûr que je me retourne, il y a une horde de mobs contre ma gueule là. Ouais, parce qu'en plus il y a le... Je ne perds pas mon marchand du vide quand il est loin. Donc euh... Je suis en train de m'attirer tout le monde. Je suis en train de me prendre tout le monde sur la gueule là. Et je vais m'arrêter là. Oh, c'est enfer ! Oh pire et puis j'ai pas vu les points de vie Ouais ouais Ça va En vrai ça va En vrai j'ai vu pire Ils étaient beaucoup trop nombreux là Votre maître ne vous mènera nulle part Si ce n'est à votre père Bon Comment ça Invincible Oulala C'est pas bon ça Assez Cette folie doit cesser Ça y est Les aspects défendront ce monde Eh 8 millions 8 millions de points de vie quand même Ça va être long de la descente tout seul Non 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 c'est comme ça Votre arrogance causera votre perte Si vous refusez de servir le maître Un autre se soumettra Mais reviens T'as à peine perdu 2 millions là Mais non Le loot L'XP Les fragments d'Azeri Qu'elle a sur elle Je veux Je vous en serai Éternellement reconnaissante Je sais que vous cherchez A rendre le coeur d'Azeroth Plus fort Vous méritez tout mon soutien Korastraza vous ramènera En Silithus Je vous retrouverai là bas Oh Je vous remercie Je vous avouerai que j'ai eu un moment de stress Quand j'ai vu que mon perso s'était démonté de Ouf Oh le jeu me fait des frayeurs N'empêche la mort que j'ai eu dans l'instant Je suis sûr ça me coûtait une blinde en PO Combien ça me coûte Ah ça va 120 C'est pas C'est pas C'est pas encore C'est pas encore trop trop cher C'est pas encore trop cher C'est pas encore trop cher Ne perdez jamais espoir Cela fait bien longtemps que mon vol protège la vie en Azeroth Et nous continuerons jusqu'à notre dernier souffle Acceptez ce cadeau Puisse-t-il allumer en vous une flamme Qui vous guidera lors des périodes les plus sombres Jusqu'à présent ça sert toujours à rien Ça me ramène pas les Les trucs Des trucs supplémentaires quoi Bon on va continuer hein On va bien voir Vous pouvez compter sur le vol draconique bleu Excusez moi Vous n'avez pas ménagé votre peine Pour libérer la puissance du cœur d'Azeroth Je suis fier de constater Que les vols draconiques Ont Prêté leur force A leur cause A votre cause Il est temps maintenant Pour le vol bleu De faire de même Quand j'ai appris l'existence Des essences J'ai tout de suite deviné Que mon vol Avait lui aussi Laissé son empreinte Un reliquat de notre puissance Amalgamé Sur les lieux Où nous régnons Où nous régnons jadis Et c'est exactement Ce que j'ai trouvé Le Kirin Thor A isolé Sa signature Dans le Nexus Mais seul le porteur du cœur d'Azeroth Peut s'en emparer Retrouver Au Nexus Obtenez les cales chargées De l'aspect bleu Le Nexus Le Nexus Le Nexus Je ne sais plus C'est le Nexus Tundra Boynienne Sans nous refondre Ok d'accord C'est vrai que c'est La seule extension Enfin c'est vrai Que c'est une extension Dans laquelle on n'a pas été On n'a pas non plus été En Outre Terre Mais à vrai dire Drainor non plus Mais à vrai dire Ce ne sont que des endroits Liés à Azeroth Donc pas l'Outre Terre Pas Drainor Logique Tundra Boynienne On va passer par les portails Et puis on va passer par Dalaran En Orphandre On va avoir un petit Fly à faire Ça devrait le faire Et je viens de réagir un truc On a eu le vert On a eu le rouge Maintenant on a le bleu C'est les couleurs C'est les couleurs primaires Il y a un donjon au Nexus Qui est extrêmement bugué Où quand on le fait Quand on termine On est obligé d'aller sur le site Et débloquer le personnage Sinon on n'en sort pas Et ici Je peux voler Alors je peux voler Mais on va prendre le vol S'il a chargé Il n'a pas encore chargé Si Excusez-moi C'est lui Alors Bonne chose Ok Bonne chose Merci. Merci. Bon, je vous ai dit, il va y avoir un long trajet, mais ça permet de revoir un petit peu les décors de Norfandre. Alors, j'ai fait les donjons de la citadelle de glace hors caméra, mais en vrai, ça pouvait être intéressant de le… et encore, je n'ai pas fait la dernière, je crois que je n'ai pas fait le dernier donjon où on est censé tuer Arthas, je n'ai pas fait celle-là, mais je l'ai fait en boucle pour les réputations en Norfandre. Merci. 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 Donc, quel est bon ? Merci. Merci. Avec Jean-Luc Poirier, on y va à tout près de plus tôt, mais qu'on ne fait pas du tout plan et puis il est en plus facile. enfin le zéplin or grimard pour arriver jusqu'ici mais je ne sais pas Ok. Alors, le Netus. La question est, c'est où ? En haut, en bas ? À droite, à gauche. Parce qu'en vrai, c'est... Ah d'accord, c'est là. Visiblement, c'est là. C'est-à-dire... Ah d'accord, ok. Nous viendrons à bout de tous les obstacles. Ensemble, nous protégerons ce monde. Comment dire ? On va prendre des précautions. Ok. Ah t'en veux pas, j'oublie pas. Ben alors, tu me fais pas une animation ? Ok, il n'y a pas à dire. Vous n'avez pas chômé pour renforcer le cœur d'Azeroth. Toute cette puissance pourrait bien nous permettre de sauver le monde. Pour sûr, ça n'a pas été de tout repos. Et on n'est pas à bout de nos peines. Mais pour l'instant, on a un petit cadeau pour vous. Revenez me parler quand vous serez prêt champion. Parlez à Mani. Récompense, cœur de Zeroth. Cœur de champion. Notre monde doit être soigné. Quand Azeroth m'a demandé d'être son orateur, elle sentait que d'immenses ténèbres approchées. Nous avons enduré la montée de forces maléfiques inimaginables en nous accrochant à un seul espoir. Vous-même, vous êtes l'espoir d'Azeroth. Grâce à tout ce que vous avez fait, cette amulette est devenue plus puissante que tout ce que nous aurions pu imaginer. Maintenant, retournons sauver ce monde. Ok. Azeroth pleure de douleur. Alors, les jouets, je m'en sers très peu. Mais ça, j'ai envie de voir. Collection. C'est quand même la classe. J'avoue que c'est la classe. D'accord. Et quand je bouge, ça retire le... Ok. Donc, je peux le laisser 10 minutes comme ça. Oh, ça peut être sympa de se mettre comme ça à un endroit et de se la péter un petit peu. Bref, 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 bref. Autre chose ? Ok. Non. Donc, ça ne m'a pas aidé à trouver de nouveaux fragments de quoi que ce soit. Et ça ne m'a pas non plus débloqué de nouveaux... C'est quoi ça ? Excusez-moi. Ah oui, c'est des trucs... Ok, c'est des trucs à la con. Donc, ça ne m'a pas aidé. Ah, mais je n'avais pas vu. Source. JCJ. Donjon mythique. Rêle du palais éternel. Ah, purée, d'accord. Ok. Najatar. Affranchie amicale. Ok. Bah, attendez. Bah, je peux certainement avoir... Rêle de Neyatola. Ok, d'accord. En mode guerre. Noyer l'Alliance. Ok. Amekagon. Ok. Exploration des îles. En vrai, ça, je devrais pouvoir... En vrai, ça, je devrais pouvoir... C'est quoi, ça, euh... Ouais, bon, après, euh... Euh... Là, il y a un truc avec leurs mains et leurs thématérons. Opération mechagone. Opération mechagone. Euh... Et là, vision horrifique de... Enzot. Ok. Donc, c'est des quêtes, c'est des trucs comme ça. Je pensais que ce sont ces quêtes-là qui... Qui auraient pu... Euh... M'aider. Mais là, je vous avouerai... Ravie de vous voir. Il n'y a plus rien, en fait. N'oubliez pas votre devoir envers... Bref, on aura fait ces quêtes-là. On aura vu deux, trois trucs sympas de... Pour solliciter une expérimentation, protocole de séparation actif. Les épreuves nous rendent plus forts. Euh... Les aspects veillent sur le monde depuis de la nuit, des temps. Même si nous ne sommes plus très nombreux, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour protéger la vie sur Azeroth. Et il mérite d'être sauvée. Puis-je vous poser une question ? Bien sûr, méritera. Tu peux tout me demander. Ma mère, l'aspect du rêve, a longtemps dirigé le vol draconique vert. Et pourtant, elle m'a toujours semblé absente, comme si son esprit était partagé entre deux lieux. Vous la connaissiez avant de devenir des aspects. Comment était-elle vraiment ? Nous étions sœurs. Les deux seules de notre couvée à survivre. Inséparables, depuis le jour de notre naissance. Elle était la plus petite d'entre nous. Et certains pensaient que ça en faisait la plus faible. Ils se trompaient. Isera était forte. Pas au sens propre du mot, mais à sa manière. Elle possédait la ford dont Azeroth avait besoin. J'ignore si je possède une telle force, ou si je peux accomplir la tâche qui m'incombe. Ta mère aussi doutait d'elle-même, ainsi que tous les aspects. Mais nous avons relevé le défi. Comme tu le feras. Merci, Alexstrasza. Je ferai de mon mieux pour honorer mon héritage. C'est mignon. Et donc, nous avons là trois dragons. Alors, ils ont des aspects humanoïdes, mais ce sont des dragons. Monial, d'accord, c'est une moine. 504 vies. Et puis, c'est son équipement qui me... Enfin, ça transmo qui m'a tapé à l'œil. Ok, bah écoutez, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On peut peut-être... Faire l'autre... Entamer l'autre suite de quête qui est liée au retour de Eldemore. On peut entamer ça. Il me reste un peu plus de deux heures de tournage, moi, disponible. Là, donc, on va partir là-dessus. Assez, j'ai cru que c'est... J'ai mal lu, mais j'ai cru que ces quêtes-là amèneraient à... Amèneraient à... À autre chose, quoi. Enfin, à d'autres... À d'autres artefacts à mettre dans le cœur d'Azeroth. Et en fait, non, pas du tout. Bien. Ah, attendez, j'ai du courrier. Ça, ce sont mes... Ce sont mes sacs. Yeah. Allez, encore 33 000 PO et je suis... J'ai 2 millions. Allons-y. Cinématique. Vous êtes en train de me dire qu'aucun de vos espions n'est revenu ? M'zot est là, dehors, et nous avons besoin de réponses. Nous faisons tout notre possible. Orateur Magnier est en chemin avec un nouveau conseiller. Il affirme détenir des informations pour nous. Par la lumière. Un nouveau conseiller. Irion ? Anduin, ça fait tellement longtemps... Comment... Oh ! C'est le dragon. Je suppose que c'est amplement mérité. Oh, croyez-moi, vous méritez bien plus que ça. C'est par votre faute que mon père a trouvé la mort. Et mon père est mort. À cause des dieux très anciens. Mon garçon. Il est venu pour nous aider. Neltarion, le garde-terre, était autrefois le protecteur d'Azeroth. Menzot réussit à faire sombrer son noble esprit dans la folie. Pour tout le monde, mon père n'est plus... qu'elle de mort. Et, comme je n'ai aucune envie de partager son destin, j'ai étudié les moyens de l'éviter. Assez. Dites-moi seulement comment contrer son attaque. Notre armée... Sera inutile. Zoth attaquera ici. Il sait manipuler les émotions. Pousse les gens à agir en totale contradiction avec leur nature. Vous ne pourrez pas avoir confiance en vos sens. Vos souvenirs. Vos amis. Après tout, qu'est-ce qui est réel si nos perceptions ne sont plus fiables ? Anduin. Anduin. Anduin ! Ne voyez-vous pas, mon ami ? Ça a déjà commencé. Très bien. Conseiller. Dites-nous comment l'arrêter. Wow. Bien. Je ne suis loyale qu'envers moi-même. Ils ne me verront jamais arriver. L'orateur m'a chargé de vous envoyer auprès d'Irion. Et lui, pour leur apporter votre soutien, vous avez maintes fois prouvé que vous étiez un allié de poids pour Azeroth. Et mon petit doigt me dit que vous avez encore un grand rôle à jouer dans les batailles à venir. Reste à espérer que la Horde et l'Alliance sauront mettre leur querelle de côté pour affronter leur ennemi commun. Rejoignez Mani Barbe de Bronze dans la Chambre du Coeur. Et bon, on y retourne. Et là, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci parce que dans le... Parce que, voilà, même si dans World of Warcraft, l'aspect RP n'est pas forcément très mis en avant, moi, j'aime bien jouer un petit peu RP, mon personnage. Et le truc, c'est que mon personnage, il a surtout voué... Comment ? Allégeance à Sylvanas. Et là, on va devoir aider Anduin. Et Anduin, c'est un ennemi de Sylvanas. Mais c'est pour le bien d'Azeroth. C'est pour le bien du monde dans lequel on vit. Donc, en fait, mon personnage, si je joue le roleplay, mon personnage est tiraillé. Il est tiraillé d'un côté par l'Allégeance à l'arène noire et être obligé d'aider Anduin pour sauver Azeroth. Donc, quelque part, mon personnage, ça va l'emmerder de devoir aider Anduin. Donc, s'il y a des décisions à prendre au bout d'un moment dans les quêtes, voilà, je vais prendre les décisions en fonction du roleplay de mon personnage. Je vous rappelle que moi, dans World of Warcraft, le roleplay que j'essaye d'imposer à mon personnage, c'est un personnage qui a donc voué Allégeance à Sylvanas, qui donc, sur les champs de bataille notamment, se bat pour la horde au nom de Sylvanas, voilà, bref. Et d'un autre côté, hormis l'aspect guerrier, mon personnage est un commerçant. Mon personnage est un commerçant de tissu et il m'arrive régulièrement, même si je ne l'ai pas fait depuis longtemps, notamment sur le World of Warcraft, de faire la promo de mes produits. Alors, malheureusement, l'hôtel de vente a un petit peu changé, donc ce roleplay n'est malheureusement plus réellement faisable. Mais il faut savoir que je faisais ça très souvent et ça a même été jusqu'à ce que lorsque je publiais une annonce qu'il y avait une feu d'orthographe, quand on me la remontait, je prenais le roleplay du service après-vente disant que j'allais remonter le problème au service communication, ce genre de choses. Voilà, j'aime bien imposer un roleplay à mon personnage, même si, malheureusement, World of Warcraft ne permet pas vraiment de... cet aspect, en vrai, parce que c'est un MMORPG, mais le RP de RPG, en vrai, dans World of Warcraft, il transparaît très très peu. C'est un petit peu dommage, quoi. C'est vraiment un petit peu dommage. C'est pour ça que j'aime bien jouer parfois un petit peu au roleplay. Voilà, ça m'est arrivé, alors pas sur ce serveur, mais ça m'est arrivé sur les anciens serveurs, notamment, d'aller à la... comment... à la... au bar de... comment dire... c'est l'auberge de la fin du monde, et aller me boire des coups, et puis... et puis faire un RP... un RP bourré avec les autres joueurs, ça m'est arrivé sur d'autres serveurs de le faire. C'est assez cool à faire, c'est assez marrant. Mais là, malheureusement, le jeu s'y prête de moins en moins aux firmes et des extensions, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Eh ben, retour au... à la chambre du cœur, alors dans ce cas. Allons voir Mani. Les espions d'Anduin n'ont pas réussi à trouver une zote. Et vous ? Mes agents de la griffe noire ont écumé le monde, mais sans succès. Je me demande si... au cours de mes recherches, j'ai trouvé des mentions d'un endroit appelé Nialota, une cité endormie où rôdent le vice et les ténèbres. Mais le vide s'intéresse au potentiel, aux possibilités. Peut-être que Nialota n'est pas un vrai lieu sur Azeroth, mais plutôt une vision attendant d'être réalisée. Quoi que ce soit, il faut activer les systèmes défensifs d'Azeroth conçus par les Titans. Quand ce sera fait, vous et notre ami pourrez trouver la bonne cible. Je parle pour Azeroth. Pour Azeroth. Malheureusement, on n'a pas le moindre indice quant à l'endroit où Enzoth se cache depuis son évasion. Par contre, on a une petite idée de l'endroit où il pourrait frapper. Quand les gardiens ont emprisonné les dieux très anciens, ils ont intégré aux forges les Titans des mécanismes de défense contre leur corruption. Si Enzoth cherche à contaminer Azeroth, il faudra d'abord qu'il les déjoue. Et comme on est en prise directe avec le réseau des forges, on va pouvoir veiller au grain sans bouger d'ici. Allez-y, jetez donc un coup d'œil. Activez la console des Titans de la chambre du cœur d'Azeroth pour consulter l'état des forges des Titans aux quatre coins d'Azeroth. Alors, je veux voir si l'animation elle est sans fin ou... Bon, donc ça... D'accord. Accès à l'installation dénomination Uldir Installation en sommeil Corruption résiduelle maintenue dans l'intervalle acceptable vu le niveau qu'il y avait à l'époque je dirais que c'est une bonne nouvelle D'accord. Euh... Niveau de contamination acceptable C'est ça ? On est d'accord ? C'est... Non ? Ah d'accord. Ok. Accès à l'installation dénomination Uldaman Disque de Norganon intact Aucune trace d'accès non autorisée D'accord. Ok. Il faut vraiment que... Ce n'est pas le savoir que cherche Anzot Le réveil de Nyalota pourrait annihiler toute notre réalité Accès à l'installation dénomination Ulduar Forge des volontés actives Communication interrompue par le gardien Miniron Il n'est pas être content qu'on vienne le déranger dans son travail Accès à l'installation dénomination Uldum Erreur La forge des origines est actuellement inactive Inactive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Impossible d'identifier la cause de la désactivation On peut avancer sans trop de doute que la cause est toute identifiée C'est pas bon ça D'accord Et puis il est en rouge Ok d'accord Notre monde a besoin de nous Donc ce serait Uldum Protégeons notre monde Ces pierres ont une histoire à raconter Rejoignez Alors attendez Il n'y a pas de temps à perdre Sans la forge des origines Azeroth est à la merci de la corruption de Enzoth Sans compter qu'elle abrite une arme